Musique Yves Duteil, c'est avec une grande joie que je vous reçois aujourd'hui pour fêter vos 50 ans de carrière, 50 ans de chansons, de poésie, mais aussi d'engagement pour défendre la langue française que vous aimez tant, mais aussi d'engagement pour réaliser des rêves d'enfants malades ou les protéger contre les mines antipersonnelles. Prendre un enfant par la main, cette chanson vous a valu la reconnaissance de la plus belle chanson du siècle, mais combien d'autres chansons ont accompagné et accompagnent encore des centaines de milliers de personnes. Pour marquer ces 50 ans de carrière, vous publiez aux éditions de l'archipel un livre intitulé « Chemin de liberté » et un coffret de 4 CD, les chansons du livre « Chemin de liberté ». En prélude de cet ouvrage, vous écrivez ceci, Yves Duteil. « L'enfant sage et raisonnable que j'étais n'aurait pu imaginer un destin aussi riche de rencontres, d'aventures improbables, d'inattendues et de liberté. » Alors c'est vrai que pour beaucoup de gens, vous incarnez une certaine forme de gentillesse, de douceur. Vous étiez comme ça, enfant, sage et raisonnable. Oui et non. En fait, j'étais calme et raisonnable en apparence parce que j'avais envie qu'on m'aime et que donc j'essayais d'être conforme à l'image de ce qu'on attendait de moi. Mais ça a été une grande leçon de la vie parce que j'ai fait comme j'ai pu en fait. Et donc j'apparaissais gentil parce que j'essayais de faire plaisir. J'apparaissais calme parce que je cachais en fait le bouillonnement intérieur de cette soif de sentiments, d'émotions qui débordaient mais que je ne pouvais pas exprimer. Donc je m'entourais d'une espèce de zone de silence et je faisais comme si. Mais en réalité, je n'étais pas si sage parce qu'à l'école, je faisais tout le temps l'imbécile pour faire rire mes copains. Combien ont été punis à cause de moi en classe parce que je leur balançais un dessin dans le genre de ceux de Philippe Guéluc en illustrant les photos sur nos livres de classe. Enfin, j'étais assez turbulent en fait et plutôt créatif dans le sens dissipé. Parce que je me suis demandé, Yves Duteil, en vous lisant encore une fois, comment quand on a un père qui incarnait la peur, on peut être apaisé et tranquille. Vous écrivez ceci sur votre père. Papa incarnait la peur. Toutes les peurs concentrées en un seul homme. J'ai dû lutter toute ma vie contre ce même réflexe qui me fait redouter le pire, même au plus fort du meilleur. Il ne vous contaminait pas par sa peur, votre père ? Si, si, il me contaminait forcément. Et en fait, il m'a servi. Moi, j'ai fait la paix avec mon père d'une façon très profonde au moment de sa mort où j'ai réalisé qu'en fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était pour nous, c'était pour nous aimer. Donc, je n'ai aucun problème avec mon père. Mais ça passait difficilement entre nous parce qu'il était tellement soucieux, de prudence, préoccupé de ce qui allait nous arriver forcément qu'on avait l'impression que le monde allait s'écrouler sur ses pieds, en fait. Mais c'est normal, Yves du Taïf. Vous êtes né en 1949, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah. Votre père était d'origine juive. Sa famille était juive. Il a eu peur. Il avait vécu cette peur permanente de la Shoah. Il a vécu dans la peur et, on va même dire, la terreur absolue. L'aiguillage qui peut vous mener dans un camp, voilà. Et ça, personne ne peut vivre ça et sortir indemne. Donc, je comprends. Je comprends et en fait, j'ai dû passer ma vie à lutter contre tout ça. Et finalement, je me demande si d'une certaine manière, ça ne m'a pas armé, tout en gardant conscient dans mon esprit d'enfant, puis d'adolescent, puis d'adulte, le fait que cette sensibilité qui m'encombrait, qui me bouleversait, qui me gênait tout le temps, était un atout. Et qu'il ne fallait surtout, surtout pas, ni que je fasse une psychanalyse pour m'en débarrasser, ni que j'essaye de vivre sans. Je voulais vivre avec, tout en me disant, mais quelle chance j'aurais eu si je n'étais pas aussi sensible. Je vois mes copains autour qui traversent tout ça, le guiré, heureux, insouciant. Et moi, je suis bouleversé tout le temps, mal à l'aise. Toujours à me demander si je suis légitime là où je suis. Et finalement, je crois que ça a été une très grande leçon de vie, d'avoir à lutter contre ça. Yves Duteil, vous avez été baptisé catholique, alors que votre père et votre mère étaient juifs, tous les deux. C'était pour vous protéger ? C'était une pratique dans beaucoup de familles juives de faire un baptême, entre guillemets, de complaisance, qui permettait d'avoir une identité autorisée pour les Allemands. Parce que c'était quand même, la Shoah, ce n'était pas la première fois. Donc il y avait déjà eu plusieurs fois avant où les Juifs avaient été persécutés. Tout au long de l'histoire. Mes parents voulaient nous protéger contre ça. Et donc il y avait une espèce de zone de silence, que j'ai vécue comme telle, et qui n'est pas facile non plus à vivre quand c'est votre identité. Vous avez rendu hommage à l'un de vos parents lointains, le colonel Albert Dreyfus, très longtemps après. Vous ne saviez pas que vous étiez apparenté à Dreyfus ? Et si, on l'a toujours su. Mais on en parlait dans la famille ou pas ? On n'en parlait pas. On savait, mais on n'en parlait pas. On savait, on n'en parlait pas. Je dis ça dans ma propre famille. Parce que dans la famille un peu plus large, par exemple la sœur de mon père en parlait librement. Simone Perle, qui était la petite fille d'Alfred Dreyfus, en parlait librement. Et à partir du moment où j'ai décidé de m'intéresser à l'affaire et de m'ouvrir à son histoire, je suis allé vers ma tante, ma tante Germaine, la sœur de mon père, de deux ans son aîné, et vers Simone Perle, la petite fille de Dreyfus, qui m'ont toutes les deux orienté vers les lectures qu'il fallait absolument lire, les livres qui disaient la vérité, et ceux qui disaient les polémiques stériles et les fausses pistes. Donc j'ai étudié l'affaire. À partir du moment où j'ai décidé d'écrire la chanson, j'ai commencé vraiment à étudier l'affaire à fond et dans sa vérité. Je suis un peu ton fils et je retrouve en moi Ta foi dans la justice et ta force au combat Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense Tu n'as jamais perdu ton amour pour la France Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre Par-delà tous les murs, il faut l'entendre Yves Duteil, quand on parcourt toute votre discographie, on voit qu'à plusieurs reprises vous vous êtes engagé pour dénoncer l'injustice, que ce soit l'injustice au Tibet, que ce soit l'injustice avec l'affaire Dreyfus. Vous pensez que ça s'enracine là, quelque part, profondément, dans votre histoire personnelle, ce refus de l'inégalité, de l'injustice, de l'exclusion ? Oui, je pense. Dans votre famille ? Je pense qu'au-delà de la transmission par les gènes, qui est vraiment physiologique, il y a une transmission spirituelle qui passe par notre histoire, par notre héritage intellectuel, spirituel. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Quand je m'engage avec Denis Cézenec pour la mémoire de son grand-père, c'est la même chose, c'est le même sang qui boue à l'intérieur de moi d'une injustice flagrante, où un homme aurait dû être acquitté, et où il a été accusé à tort, maintenu dans sa culpabilité, fausse à l'évidence. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on finit par s'engager, effectivement, pour la justice, pour la vérité. Aussi, particulièrement, par rapport aux enfants. Vous vous engagez très souvent pour permettre à des enfants malades de réaliser leurs rêves, permettre à des enfants intouchables indiens d'aller à l'école. On a l'impression, est-ce que c'est seulement parce que vous avez écrit cette célèbre chanson « Prendre un enfant par la main » ou c'est parce que l'injustice qui touche les enfants vous est encore plus insupportable que celle qui touche les adultes ? Moi, dans l'écriture des lois et dans la façon dont les hommes vivent, et les femmes évidemment, je suis choqué par la loi du plus fort. J'ai envie qu'on institue la loi du plus vulnérable. Or, l'enfance, évidemment, c'est la vulnérabilité absolue. Un enfant qui n'est pas protégé par de la bienveillance, il est perdu. Alors qu'un adulte, peut-être qu'il a quand même quelque chance de s'en sortir parce qu'il a la force, parce qu'il a l'expérience. C'est pour ça que les enfants sont si présents. Mais ce n'est pas spécialement parce que ce sont des enfants, c'est parce que ce sont vraiment, certainement, les plus vulnérables parmi les intouchables, parmi les victimes de guerre d'adultes qui sont atteints par des milles antipersonnelles, que des adultes responsables mettent sciemment dans le sol pour qu'après leur départ, des innocents explosent, perdent une jambe, un bras. Tout ça, c'est l'injustice absolue. Et c'est la loi du plus fort. C'est le contraire de ce que j'essaie de défendre et que j'appellerais la loi du plus vulnérable. D'où votre engagement avec Handicap International. Exactement, Handicap International m'a demandé, en fait, d'utiliser la chanson Prendre un enfant que je n'ai jamais donnée à aucune association parce que c'est une chanson qui est tellement universelle que je ne voulais pas avoir l'air de la cantonner à un sujet. Elle a été la chanson des Marches Blanches au moment de l'affaire Dutroux en Belgique. Elle a été cette chanson que les forces de paix françaises engagées au Liban ont chantée à Noël après l'attentat contre le poste Dakar qui a fait plusieurs dizaines de morts français mais aussi plusieurs centaines de morts américains dans les mêmes conditions. Savoir que ces soldats, aguerris, habitués à la douleur, à la souffrance, à la cruauté humaine, ont chanté Prendre un enfant à Noël. C'est la douceur comme remède à la douleur, en fait, comme résilience. Et effectivement, ce n'est pas parce que j'ai écrit Prendre un enfant, c'est simplement parce que dans les situations où la douleur est trop insupportable, on a envie de mettre de la douceur. Alors, Yves Duteil, nous avons évoqué un peu la mémoire de votre papa, Robert. J'aimerais qu'on parle un instant de Brunette, votre mère. C'est elle qui vous a fait vraiment aimer la langue française ? On a l'impression qu'elle avait un amour de la langue française et elle vous l'a communiquée ? Oui. Je pense qu'en fait, on transmet à ses enfants quelque chose qui nous échappe. Elle ne m'a pas appris le français et donné le goût du français. Elle était le français. C'est une langue qu'on apprend par cœur, c'est-à-dire par le cœur. Il y a tellement d'exceptions. Quand vous dites femme, en fait, comment expliquer à un enfant que ça s'écrit femme ? Il n'y a pas vraiment d'explication à donner à un enfant. C'est comme ça. Donc, c'est le cœur qui apprend, en fait, par l'amour de la langue. Exactement comme des auteurs étrangers, comme Amine Malouf ou beaucoup d'autres, vont écrire en français parce qu'ils sont amoureux du français. Ma mère était amoureuse. Comme François Cheng, venu de Chine et aimant tellement le français. Votre mère, c'était pareil. Mais c'était sa langue maternelle ? Oui, oui, c'était sa langue maternelle. Elle était championne de mots croisés. Elle ne ratait jamais les chiffres et les lettres. Elle avait une collection impressionnante d'encyclopédies, de dictionnaires, de lexiques, tous les mots qui commençaient par BER, tous les mots qui commençaient par DIA, etc. Et elle était tout le temps, tout le temps dans les mots. Moi, j'ai considéré tout de suite les mots comme une boîte à outils. Et quand on a commencé à leur donner du sens, en fait, j'avais tout le kit. J'avais qu'à ouvrir la boîte à outils et ma mère m'avait légué l'amour de ces outils-là, exactement comme un artisan aime tous ces outils pour travailler le bois. Elle, elle travaillait la langue française, elle l'aimait et elle m'a transmis cet amour de la langue. Du coup, Yves Duteil, vous avez commencé à écrire des chansons ou des poèmes à quel âge ? Écoutez, j'ai commencé à écrire très curieusement à l'adolescence un journal que je n'ai jamais retrouvé. Mais je me souviens de la phrase d'introduction qui disait « À toi, autre moi-même, si lointain pour moi, si présent pour toi ». Je m'imaginais relire ça à l'âge adulte. Et en fait, l'écriture m'a toujours fasciné. J'étais très bon en rédaction. J'étais très mauvais en maths. J'étais pas bon du tout en physique. Mais par contre, le français, ça a toujours été ma matière préférée. Et la musique alors ? Parce que dans votre livre « Chemin de liberté », vous écrivez ceci, « Adolescent pétri d'angoisse, je me réfugiais dans la musique. À 15 ans, ma première guitare m'a mise au monde quand elle s'est blottie entre mes bras. » La musique a été un refuge ? Une consolation. Ma mère jouait tellement bien du piano, je regardais ses mains qui voltigeaient au-dessus du clavier et ses harmonies que je trouvais magnifiques. Et donc, je me suis mis naturellement au piano. Attendez, ça c'est de l'admiration. Vous avez dit de la consolation. Pourquoi la consolation ? Parce que j'étais tellement angoissé, tellement pas bien à l'intérieur de moi que je cherchais des refuges. Et effectivement, le refuge était une consolation de ce sentiment de ne plus jamais être à ma place. Et quand j'ai commencé à jouer de la musique, ça m'a relié aux autres, à tous les autres. Mais je dis avec modestie aux filles, évidemment, mais aux copains, aux amis. Et quand j'ai commencé à jouer du piano, j'étais dans l'orchestre du lycée. Donc je faisais partie d'un groupe, je commençais à me socialiser un peu. Et quand je sortais chez les copains, là, j'étais un peu handicapé parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un piano chez les copains. Et là, comme je faisais partie de l'orchestre du lycée, avec Patrice Marquis, qui jouait de la guitare, mais comme Django Reinhardt. Et j'ai commencé à essayer de jouer des trucs sur sa guitare. Et là, j'ai compris que j'avais un univers qui s'ouvrait devant moi. J'ai demandé à mes parents, à 15 ans, de m'offrir une guitare pour Noël. Et j'ai commencé à travailler sur une fausse guitare avec un faux manche où j'avais dessiné les cordes et les barrettes pour travailler des positions de main gauche sur le manche silencieux pour qu'au moment où j'aurai la guitare, je puisse commencer réellement à sortir des sons. Mais Yves Duteil, de là à jouer, pour retrouver un groupe d'amis, c'est une chose. D'en faire son métier, de faire une carrière dans la chanson, j'imagine la réaction de Robert, votre père. C'est pas un métier, ça, chanteur. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Non, 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 c'est pas un métier. C'est ce qu'il vous a dit, non ? Oui, lui, il était dans les assurances. J'étais vraiment le petit canard noir qui voulait s'embarquer dans une aventure tout à fait hasardeuse. Et comme vous étiez gentil, vous avez fait des études pour lui faire plaisir. Oui, alors je me souviens d'une phrase que m'a dite mon père. Il m'a dit, mais ça c'est un métier où il y a 10 000 appelés et un élu. Alors, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que j'ai été appelé, mais j'ai été aussi élu. Mais vous aviez l'intuition que vous alliez percer dans la chanson ? Ah non, 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 pas du tout. Non, j'avais l'espoir que ça pouvait devenir mon passe-temps favori. Mais jamais j'aurais transgressé en fait la vision que mes parents pouvaient avoir. Donc j'ai passé mon bac. Je suis rentré à Sass pendant la première année de Sciences Éco, mais plus par élimination que par vocation. Je n'avais pas du tout une vocation d'homme de droit, de législateur. Voilà, j'étais tout sauf dans cette rigueur-là. J'étais fantaisiste. Mais vous aviez une vocation de chanteur ? Vous sentiez comme une vocation non plus ? Non, 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 j'étais simplement persuadé que... Enfin, j'étais persuadé de rien en fait. J'étais simplement attiré par la musique du matin au soir. C'est-à-dire que je faisais des tas de choses. J'ai essayé, mes parents m'ont fait faire un stage de bijouterie pour reprendre la bijouterie familiale. C'est les grands-parents là. Dans la maison Garnier qui fabriquait des bijoux en or, etc. C'est là que j'ai appris, alors curieusement, que dans la confection d'un bijou, ce qui compte le plus, c'est parfois ce qu'on enlève et pas ce qu'on met. C'est-à-dire que quand vous sertissez une pierre, quand vous taillez un diamant, quand vous cislez une pièce d'or, l'important, c'est la partie que vous allez enlever et qui va être récupérée comme un bien précieux à la fin de la journée. Dans le reste du lavage des mains des ouvriers, etc., on récupère des kilos d'or. Eh bien, moi, je travaille à la gomme. L'écriture, c'est un travail à la gomme. Quand vous écrivez vos textes, c'est ce que vous faites. Vous épurez, vous taillez. J'épure, j'enlève, je retire et je garde. C'est-à-dire que j'aime bien écrire sur du papier et avoir mes ratures visibles. Je veux dire, oh mais ce truc-là, finalement, c'était pas si mal. Mais je vais le mettre ailleurs. Ça peut me servir pour autre chose. Sous-titrage ST' 501 ... ... Visage RCF Yves Duteil, vous écrivez des premiers accords de guitare jusqu'au premier disque d'or. La route est longue et sinueuse. Ça n'a pas été le succès tout de suite. Chez certains chanteurs, et notamment, on se souvient de l'époque des Yéyés, donc des années 60, il y a eu un succès immédiat qui leur est tombé dessus. Vous, ça n'a pas été le cas ? Il vous a fallu quelques années ? Il m'a fait... En fait, j'ai commencé mes premières chansons à l'âge de 15-16 ans, quand j'ai eu ma première guitare, et je n'ai enregistré mon premier disque qu'à l'âge de 23 ans. Donc, entre 16 et 23 ans, j'ai fait mes armes. En fait, j'ai appris mon métier en faisant des premières parties dans des salles où il y avait 25 personnes, ou quelquefois 3. Donc, ça permet de se tromper, aussi. Je me dis toujours que, si je n'avais pas eu la patience d'attendre toutes ces années en me disant un jour, ça va peut-être arriver, je me serais peut-être découragé l'année d'avant, en me disant, bon, ça ne marchera pas. Sauf qu'à un moment donné, la chance, il faut la saisir, quoi qu'il arrive, et il faut la tenter, et la retenter, et la re-retenter pour finalement arriver à gagner. Et donc, voilà, je me suis dit, pendant toute cette période, je fais quand même ce que j'aime. Mais qu'est-ce qui vous a fait tenir, tenir, pendant tous ces moments où vous alliez jouer, vous déplaciez à travers la France, dans des salles où il y avait peu de monde ? Parce que je ne savais pas que c'était impossible. Alors, ça a marché. Donc, j'ai avancé comme si, comme si ce n'était pas un problème. J'ai avancé parce que je n'avais pas le choix. J'étais comme dans un labyrinthe dont, intuitivement, j'essayais de trouver la sortie. Et à quel moment vous avez vraiment senti que la célébrité était arrivée ? Ça y est, vous étiez devenu un chanteur connu, reconnu, Yves Dutay. C'était au Théâtre de la Ville. L'année précédente, j'ai remporté avec mon deuxième album un prix qui s'appelle le prix du Haut Comité de la langue française. Il y avait Luc Plamondon avec moi et Francis Bebet, un Africain qui est décédé depuis. Mais je me souviens très bien de ce prix. C'est là où Gérard Violette a remarqué mes chansons. Gérard Violette était le directeur du Théâtre de la Ville. Et à ce moment-là, il y avait un spectacle le soir à 18h30 qui était un peu mythique, qui était le 18h30 du Théâtre de la Ville. Vous aviez une heure. Et attention, quand on dit une heure, ce n'était pas 61 minutes. Vous rentriez en scène à l'heure pile et vous sortiez de scène à l'heure pile parce qu'il y avait un autre spectacle derrière. Et il m'a proposé le Théâtre de la Ville à 18h30. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une inspiration qui s'est déroulée sous ma plume. Et dans ma guitare, comme un tapis rouge, qui a pendant un an, j'ai écrit des chansons, écrit des chansons, écrit des chansons. La dernière, l'ultime, celle où je me disais, bon, ça y est, j'ai fini d'écrire. Et hop, la chanson en plus qui est arrivée, c'était « Prendre un enfant ». Et là, le Théâtre de la Ville a été plein. Mais avant que le disque ne sorte. C'est-à-dire que ce n'est pas la programmation radio qui a fait venir les gens, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose d'immatériel, d'inexplicable. Une alchimie. Et là, oui, effectivement, je me suis senti tout d'un coup, je suis entré vraiment dans la popularité, dans le cœur du grand public. Et alors, comment on vit ça, Yves Duteil, quand on a passé des années à ne pas être très connu, à jouer dans des petites salles. Et puis, la notoriété arrive, les télés, les disques d'or se succèdent. Et puis, cette célébrité, vous êtes reconnue dans la rue, les gens vous demandent des autographes. Comment vous avez vécu ça ? Très bien. Sincèrement, au début. De façon un peu... Parce que, excusez-moi, vous dites dans votre livre « La célébrité, cette maladie virale ». Alors, je voudrais comprendre ce que vous voulez mettre par ces mots. Alors, il y a deux choses. La première, c'est, dans ce que vous dites là, à l'instant, c'est Andy Warhol qui dit « Chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité ». Et il y a une très grande différence entre la célébrité et la notoriété. Et le succès. Ce sont trois choses un peu distinctes. Alors, expliquez-nous. Alors, la célébrité, c'est un truc qui vous tombe dessus comme... Sans que vous l'ayez voulu, et parfois à regret. Parce qu'on n'est pas toujours célèbre pour ses œuvres. On peut être célèbre pour avoir commis un crime. On peut aussi avoir la notoriété. C'est-à-dire, rentrer dans le cœur du public. Dans l'estime des gens. Ça, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus durable. Et puis, le succès, il dépend parfois d'une personne. Exactement comme Monique Lemarcy, à RTL, a décidé de prendre un enfant en programmation un an et demi après la sortie de l'album. C'est elle qui choisissait les disques que l'on diffusait sur RTL à ce moment-là. Voilà. Et là, elle a provoqué le succès de la chanson. Parce que la chanson, elle existait, elle était là, disponible, mais les gens ne la connaissaient pas. Et c'est en voyant le spectacle du Théâtre des Champs-Elysées qu'elle s'est dit « Oh, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose ». Donc là, le succès est intervenu. Comment je l'ai vécu ? Par chance, on s'était rencontré plusieurs années auparavant avec Noël. Et on avait organisé notre vie en se disant « Bon, si ça ne marche pas, on plantera des pommes de terre, on fera horticulteur et on aura notre carré de fleurs à vendre. » On se débrouillerait. Écolo avant l'heure. Oui, un peu. Et surtout, artisans avant tout. Et en fait, on était prêts à ce que ça ne marche pas. Donc quand ça s'est mis à marcher, on n'a pas changé de vie. On a continué à vivre comme on vivait, avec prudence, modestie, humilité. Et c'est comme ça, je crois, que le public a reçu cette notoriété, cette vague de succès incroyable de passer de 20 000 albums à 1,3 million. C'est énorme. Jamais on n'aurait imaginé une chose pareille. Et donc, on l'a vécu très bien parce qu'on était déjà ensemble et déjà organisé. Vous écrivez dans votre livre « Notre métier est nimbé d'illusions. Les applaudissements nourrissent notre fierté, mais la récompense est ailleurs. Le succès, comme le vide, peut donner le vertige. L'humilité est l'indispensable balancier du funambule. » C'est facile à dire. Pas facile à écrire, mais facile à dire. L'humilité est indispensable. Comment faire pour rester humble quand on est célèbre ? Alors l'exemple, c'est Claude Dejacques, qui était mon directeur artistique adoré, et qui un jour m'a montré un sac postal dans les couloirs de ma maison de disques. Et il me dit « Tu vois, ce sac postal, il est plein du courrier pour un groupe qui tourne comme des fous sur toutes les ondes, qui est célébrissime. » Et ils ne répondent pas. Et les gens qui ont écrit ces lettres sont des gens qui attendent un retour, quelque chose, un geste. Ils vont être extrêmement déçus de ne pas l'avoir. Alors que s'ils recevaient ne serait-ce qu'un mot, un geste, ça leur resterait comme un souvenir pour toute la vie. C'est le cœur de leur public. Là, j'ai compris qu'il fallait garder ce lien avec le public à titre personnel. Même dans la durée ? Parce que ça fait 50 ans que ça dure pour vous ? Oui, parce qu'il s'est établi entre le public et moi un lien de respect qui est mutuel. Le respect, ça ne marche que dans les deux sens. Si vous respectez quelqu'un qui ne vous respecte pas, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Et comme ils ont trouvé ce respect, parce que je répondais au courrier, parce que je faisais des séances de dédicaces à la fin des concerts pour rencontrer le public, que je connais finalement l'écriture des gens sur leur enveloppe et que je reconnais qui m'écrit déjà avant même d'avoir ouvert la lettre. Je pense que tout ça, les gens le sentent. Et l'humilité, l'humilité, c'est quelque chose de naturel. On ne se refait pas. On peut virer grosse tête. On peut virer orgueilleux. On en connaît plein, sincèrement, des acteurs, des chanteurs qui, au bout d'un moment, ont pris la grosse tête. Alors, j'ai écrit une chanson qui m'a verrouillé les petites casquettes. On a tous besoin d'une petite casquette et l'essayer tous les soirs. Mais j'avais surtout Noël qui m'a remis toujours à ma juste place. On est dans la perspective des gens qu'on aime, un être familial, pas un être célèbre. Pour votre femme, pour votre fille, vous étiez l'homme qu'elle connaissait. Elle vous faisait redescendre quelque part ? Oui, et pas forcément en me disant, oh là, là, tu vas trop loin. Non, simplement en étant la quille du navire, je dirais, le gouvernail. C'est l'esprit. Je crois que ce n'est pas seulement quelque chose, c'est juste un cerveau. C'est parfois aussi un gouvernail à la fois de profondeur et d'altitude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Un enfant dans ses bras Alors, Yves Duteil, qui dit notoriété, dit aussi critique. Critique parfois dure, acerbe, violente, vous en avez connu. Dans votre livre, Chemin de liberté, vous écrivez ceci devant des réactions, parfois violentes, face à ce succès insolent. J'ai dû me forger une cuirasse. C'est parti pour certains professionnels de la dérision. Comment vous avez vécu ça, Yves Duteil ? Pas très bien. Pas très sincèrement. Très sincèrement, je pense qu'il faut faire bonne figure, comme on dit. Mais on en prend quand même plein la tête. Et c'est très injuste parce qu'on n'est pas forcément armé pour se défendre quand on débute. On ne s'attend pas à une charge aussi violente et aussi ciblée. Ça a été dès le succès phénoménal de prendre un enfant par la main que vous êtes devenu une cible ? Non, ça a commencé avant parce que beaucoup de gens de ce métier ne comprenaient pas ce succès. Vous savez, quand vous faites simple, c'est parfois compliqué. Ce n'est pas aussi facile d'écrire simple que d'écrire tarabiscoté. Mais parce que vous n'étiez pas dans l'ère du temps de l'époque. Pas du tout. Vous étiez un peu comme vos aînés, vous étiez comme Brassens, vous étiez comme Brel, vous aimiez les beaux textes, vous aimiez une certaine musique dépouillée. Mais oui, parce que ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la gentillesse et de la douceur, etc. J'essayais de correspondre à l'image qu'on avait envie de voir de moins. C'est-à-dire, oui, j'étais gentil. Alors après, on me reprochait d'être gentil. Mais comment est-ce qu'on se dégage d'un reproche qui est vrai ? Oui, j'étais gentil, vraiment. Et bienveillant, vraiment. Avant qu'on en parle autant qu'aujourd'hui des bienfaits de la bienveillance. Je comprenais intuitivement qu'on était tous sous la sauvegarde les uns des autres. Et que la seule chose qui pourrait sauver l'humanité d'elle-même, de ses travers animaux, bestiaux, cruels, insensibles, c'était la bienveillance. C'était le fait qu'on aspire tous à cette douceur. Et quand on ne l'a pas, on éprouve son manque de façon cruelle. Et on devient peut-être soi-même cruel. Donc oui, j'essayais d'être moi-même celui qui écrivait des chansons douces. J'ai tendance à dire que l'humanité écrit sa mémoire sur des disques durs. Moi, je l'écris sur des disques doux. Mais en même temps, c'est devenu une volonté militante. Et du coup, avec ce succès insolent qui m'est arrivé, qui m'a valu d'être la cible de gens assez malveillants, en fait, je me suis dit, mais c'est moi qui provoque ça. Est-ce que je suis vraiment le défenseur de ça, de cette douceur, de cette bienveillance ? Et pourquoi est-ce que je suis comme ça ? Ce n'est pas simplement parce que j'ai envie de correspondre à une image conforme, je dirais. Non. Et je me suis rendu compte que tout ce que je défendais dans mes chansons, je m'en éloignais un peu dans la vie par peur de réaction, par peur de l'engagement. Et là, je me suis dit, quand j'ai eu ce prix de la plus belle chanson du siècle, quand je suis passé devant tous ceux que j'avais aimés et qui m'avaient donné envie d'écrire, je me suis dit, je crois qu'il faut que je mérite ça. Il faut que je légitime ce succès en étant aussi humainement ce que je suis dans mes chansons. Et là, j'ai commencé à saisir les engagements et à concrétiser cette bienveillance, cette douceur dans des actes. Mais aujourd'hui encore, Yves Duteil, on le voit bien, il y a une sorte de courant sarcastique, d'humour ironique dans les médias. Et puis, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire tous les bienfaits de la bonté, de la bienveillance, de la douceur. Vous n'avez pas l'impression qu'on en parle plus qu'avant, aujourd'hui, de cette douceur et de cette bienveillance ? Non seulement on en parle plus qu'avant parce que des gens ont expliqué les raisons profondes de ce besoin. Et les bienfaits, les bienfaits de la bienveillance. On ne sait pas mesurer l'amour. On n'a pas d'instrument, de cadran, de valeur. On n'est pas sur l'échelle numéro tant de l'échelle de Richter, de l'amour. Mais par contre, ce qu'on sait bien, bien, bien mesurer, c'est son manque. C'est son absence. Là, les dégâts sont énormes. Et voilà, je me rends compte que cette période dont vous parliez à l'instant, de dérision, elle est dépassée. En ce qui me concerne, je sens un infini respect. Pas sur toutes les radios et pas sur toutes les télés. Ah non, mais la grosse période où on avait effectivement un punching ball idéal, je ne le ressens plus. Pour moi, c'est dépassé. Je sens au contraire un accueil, particulièrement sur cet album et sur ce livre, comme si ma vie était mise en perspective entre le livre qui raconte notre parcours avec Noël et avec tous les gens que j'ai eu la chance immense de rencontrer, et tout d'un coup, en filigrane de chaque page, des chansons qui émergent et qui illustrent en fait, musicalement, comme un miroir, la profondeur de cet engagement, la réalité des sentiments, leur côté pérenne, leur côté un peu universel. Je dis ça sans prétention parce que simplement dans mes chansons, je ne raconte pas ma vie. Je raconte ce que je peux partager. Et à travers tout ce qui nous unit, j'essaye de gommer tout ce qui nous sépare. Yves Duteil a trois reprises déjà depuis le début de l'émission. Vous avez prononcé son prénom, Noël. Dans le livre, elle est très présente. Les auditeurs ne le voient pas, mais elle est présente puisqu'elle est avec nous dans le studio. Alors je vais vous demander de parler d'elle. Noël, fermez vos oreilles. Vous avez l'habitude d'entendre Yves parler de vous avec tant d'amour. Vous écrivez, Yves Duteil, nos deux prénoms sont indissociables. Noël et Yves, une âme à deux cœurs. Avant de la rencontrer, je l'espérais. À présent, je la respire. Elle inspire notre vie. C'est votre muse ? On peut dire ça comme ça. C'est votre épouse depuis 1975, mais c'est votre muse ? Oui, elle est aussi une très grande inspiratrice. Combien de mes chansons sont issues de nos conversations ? On parle de quelque chose, ça sème une graine, ça mûrit, ça germe, ça fleurit et ça donne des fruits. Et à un moment donné, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas comment c'est venu, mais le sujet est là, l'éclairage aussi, parce qu'on a échangé autour d'une idée. Alors, ce n'est pas seulement j'écris des chansons d'amour sur Noël, parce que ça, j'en ai fait une quarantaine d'œil me manquait toujours, pour que tu ne meurs pas, en passant par un mi-chemin de l'existence, où le temps s'écrit sur ton visage. Il y a quand même toutes ces chansons, mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi celle qui oriente ma carrière, qui me conseille sur la valeur de ce que j'écris, ce qui me met en évidence la terrible épreuve du lendemain quand on écrit et qu'on croit avoir écrit quelque chose de formidable et qu'on relit le lendemain et que ça ne vaut rien, ou qu'au contraire, on n'a pas conscience d'avoir écrit quelque chose d'important et qu'elle vous dit, là, je crois qu'il faut que tu continues ça. C'est aussi ça, en fait, sa présence à mes côtés. Je dirais, un des films que j'ai vus récemment qui m'a le plus impressionné, c'est Radioactive, c'est l'histoire de Pierre et Marie Curie. Mais il y a quelque chose comme ça entre nous, où je dirais Elsa, Triolet et Aragon, Gala et Dali, etc. C'est-à-dire que je n'aurais jamais été le même sans elle. Voilà. Je suis bouche bée parce que, sincèrement, ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre et chaque fois, depuis, vous voyez, ça doit faire 25 ans que je vous rencontre à différentes étapes, vous êtes dans la même attitude amoureuse. Et c'est rare, cela. C'est rare pour, je suis sûr, tous ceux qui nous écoutent, car tout le monde sait combien dans la durée la vie de couple, la vie d'amour est difficile à garder, à faire grandir même. On a envie de se dire, mais comment faites-vous ? Comment faites-vous ? Et en plus, dans le milieu du show business, je le mets entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment dans lequel vous êtes, mais le milieu de la chanson de la notoriété, c'est encore plus rare. Comment ? Quel est votre secret ? Je crois que vous avez dit le mot, en fait, c'est rare. Ah, c'est rare. Donc, ce qui est rare est précieux. Et en général, ce qui est précieux est fragile. Et quand on sait la fragilité et qu'on la respecte, on a plus de chances de la garder, en fait, à la fois fragile, sensible, secrète aussi, que si on n'a pas conscience, en fait, de ce côté rare, de ce côté précieux, de ce côté fragile. Je crois qu'il n'y a pas de secret, simplement. On sait que c'est fragile et on essaie de garder cette fragilité, de la protéger pour qu'elle dure. Alors, il y a la fragilité de l'amour, mais il y a aussi la fragilité de la vie. Et ça, vous l'avez vécu très concrètement. En 1999, Noël a eu un cancer. Elle a eu à lutter contre un cancer très violent. Vous avez lutté ensemble. Avec le recul, comment vous relisez cette épreuve terrible dans la construction de l'homme que vous êtes aujourd'hui ? Je dirais que c'est des souvenirs à la fois douloureux et en même temps, c'est peut-être ça qui nous a construits l'un et l'autre en fonction de l'un de l'autre. Je me revois en train d'écrire pour que tu ne meurs pas. Et c'est cette image qui m'est venue quand vous avez dit, qu'est-ce que ça vous évoque ? Cette chanson avec elle, nos yeux se sont croisés avec notre fille, l'île de Toussaint avec la naissance de notre petit-fils qui est arrivé au même moment. En fait, je crois que dans ces moments terribles, on a essayé de garder la lumière allumée et de voir le meilleur même au cœur du pire. Et la façon dont elle s'est battue, en fait, pour survivre, elle s'est battue pour nous. Après, c'était l'inverse. Quand il m'est arrivé aux six mois des moments difficiles, moi aussi, je me suis dit, non, je ne peux pas partir comme ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a une conscience de la valeur, de pour qui on est là et de pourquoi on est là. Et cette fragilité devient une force. C'est quelque chose d'un peu alchimique, mystérieux, qu'on a du mal à analyser, mais qui est d'une puissance incroyable, qui vous construit au moment où la vie essaie de vous détruire. Et après, il en reste quelque chose de tellement fort, de tellement précieux, que ça vous soude de façon définitive. Comme dit Félix Leclerc, ça vous entremêle tellement intimement que ça devient inextricable. Donc, on ne peut plus vous défaire. Ce n'est pas l'invincibilité, parce qu'on n'aurait pas cette prétention, mais c'est une force intérieure extraordinaire qui vous soulève, qui vous propulse. Et je revis ces moments un peu comme ça. C'est ça qui nous a battus, détruits et aussi construits. Pour que tu ne meurs pas, j'ai prié jour et nuit, un Dieu que j'ignorais pour qu'il te garde en vie. Je priais à genoux, pour qu'il te laisse à nous. Je faisais les prières que je me récitais lorsque j'étais enfant. Je disais, notre Père, je vous salue, Marie. Et je cherchais en vain dans le ciel ici-bas des instants de répit que je trouvais enfin dans le creux de tes bras. Pour que tu restes en vie, j'aurais prié Bouddha. Pour que tu ne meurs pas, je plongeais mon regard au plus profond du tien pour soigner ton chagrin. J'aurais voulu qu'on m'aide à trouver le remède. J'aurais changé l'histoire pour effacer les jours qui déposaient du noir autour de ton amour. Pour en briser le cours, j'aurais voulu pouvoir voler un temps secours. Yves Duteil, vous m'aviez confié, je me souviens, lors d'une précédente rencontre, que vous aviez découvert la prière à ce moment-là. Dans le moment de grande inquiétude face à la maladie de Noël, vous aviez découvert la prière ? Oui, je n'ai jamais eu une vie religieuse. Je n'ai jamais eu de formation, de tradition religieuse, ni d'un côté ni de l'autre. D'un côté, le côté judéo et de l'autre, le côté chrétien avec le fameux baptême dont on parlait, je n'ai jamais eu de culture de la religion. Donc, j'avais du mal à me faire une idée sur est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas, c'est quoi le ciel, Dieu, tout ça. C'est des questions que j'avais beaucoup de mal à résoudre dans ma tête. Et puis, devant cette situation où finalement, on se sent impuissant à aider, impuissant à guérir, impuissant à soulager, à soigner, on aimerait qu'il y ait quelque chose de plus fort que nous qui nous permet d'espérer avoir la force de soutenir ces épreuves. Et à un moment donné, je me suis surpris à prier. Et là, j'en ai déduit que je croyais, forcément, puisque je priais. Mais c'était le fruit de la peur ou c'était le fruit d'une impuissance et d'un abandon, peut-être, avec confiance ? C'était le fruit du désespoir. En fait, l'espoir, il apparaît en plein cœur du désespoir. Avant, il n'apparaît pas. L'espoir, on n'en a pas besoin quand tout va bien. Il est là, tout se passe bien. C'est quand on ne sait plus comment s'en sortir, c'est quand on a l'impression que tout est perdu, que les lueurs d'espoir sont les plus visibles. C'est dans le fond du tunnel qu'on voit le mieux la lumière ténue, très faible, la lueur d'une bougie, la lueur de l'espérance. Et je crois que c'est ça qui s'est passé. C'est qu'effectivement, au moment où on avait l'impression que tout était perdu, il fallait trouver quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été la prière. Et j'ai compris, à ce moment-là, qu'une volonté s'exprime exactement comme le pollen est emporté par le vent d'un arbre vers un but qu'on ne connaît pas, vers un endroit qu'on ne peut pas définir, et dans un temps dont on ne sait rien. Mais par contre, on sait que ce pollen, il s'envole, qu'il va tomber quelque part, qu'il va germer, qu'il va peut-être fleurir. Et au moment où les fruits arrivent, on se dit, ah mais oui, au fait, c'était ça. Donc une volonté, c'est jamais anodin. C'est quelque chose qui a exprimé votre désir dans l'univers et on a l'impression que ça fleurit. Et vous avez gardé cette habitude où maintenant que Noël est guéri, vous ne priez plus ? Si, je prie. Ça m'arrive. Ça m'arrive quand vraiment j'ai l'impression de me noyer, quand j'ai l'impression que je n'ai pas la solution. Je me réfugie dans cette image que le ciel, même s'il n'est pas sous la forme d'un dieu barbu, assis sur un nuage, je n'aimerais pas qu'il soit assis sur un nuage parce qu'il va tomber le pot. Mais dans ces moments-là, oui, j'ai recours à cette spiritualité que m'a appris la vie qui n'est pas un dogme, qui n'est pas une théologie, qui ne figure rien de très conforme à la Bible, au Coran, à l'hindouisme. Vous parlez de spiritualité laïque dans votre livre. Vous dites « Nulle religion n'a infusé ma vie, aucune tradition n'a tissé sa trame sur mon quotidien. » Mais une sorte de spiritualité laïque a instauré un dialogue permanent avec la part d'invisibles qui fait de nous des humains en quête de vérité. Vous vous définiriez aujourd'hui comme un être spirituel, mais d'une spiritualité laïque, indépendante de toute tradition. Oui, je ne dirais pas indépendante de toute tradition parce que je suis quand même très imprégnée de l'image de Marie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais elle transfigure pour moi cette bienveillance dont on parlait tout à l'heure, cette douceur, cet enveloppement. Et je suis très attaché au mystère. Je pense que notre vie aujourd'hui a une part de mystère immense qu'on n'a pas fini d'explorer parce que notre humanité n'est qu'en début de son devenir et que ce mystère, je le cultive avec amour parce qu'il est toute cette part d'inconnu qui nous reste à découvrir. Alors oui, je me définis comme un être de spiritualité. J'ai quelques repères quand même. Et puis, cette absence de culture religieuse m'a permis de m'ouvrir à d'autres religions en prenant un peu ce qui, comme dit le Dalaï Lama, correspond à ma culture. Et donc, je trouve que la spiritualité humaine est un domaine qu'on est en train d'explorer mais qui n'a pas fini de nous livrer tout son mystère. Et le rapport avec la mort, Yves Duteil ? Parce qu'en lisant votre livre, j'ai été impressionné par le nombre de personnes que vous avez connues, que vous avez aimées et qui sont mortes. Les années avancent, vous vous rapprochez de la mort, comme nous tous d'ailleurs, mais vous aussi. Vous avez peur de la mort ? Oui, j'ai peur de la mort. Vous êtes passé de près de la mort. Vous avez eu un arrêt cardiaque et donc... Justement, c'est ça qui me fait dire que j'ai peur de la mort. À ce moment-là, j'ai été pris... D'abord, je n'ai pas eu le temps d'être pris par quoi que ce soit parce que je suis tombé. J'ai perdu conscience. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas eu vraiment le temps d'avoir peur. Mais par contre, j'ai eu le temps de me rendre compte après que j'aurais pu ne plus être là. Et là, j'ai réalisé que je n'avais pas fini mon rêve. Sur Terre. Sur Terre. C'est un livre de Richard Bach qui avait écrit Jonathan Livingstone de Goéland et qui a écrit un autre livre beaucoup inconnu qui s'appelle Le Messie récalcitrant et qui est très intéressant aussi parce que c'est un Messie un peu comme le Christ, un peu comme le prophète qui en a tellement marre en fait qu'on lui demande sans arrêt des miracles et qu'on n'écoute absolument pas ce qu'il a raconté qu'il a décidé de démissionner. Et donc, il est devenu pilote de petits coucous pour faire faire des baptêmes de l'air aux gens pour 4 dollars l'heure. Et donc, à un moment donné, il a quand même un pouvoir. C'est qu'il a un livre qui tombe et qui souffre toujours à la page de la question qu'on ne s'était pas posée mais de la réponse qu'on attend. Et il y a un truc qui dit, à ce moment-là, le livre tombe et il s'ouvre et il dit comment puis-je savoir si ma mission sur la Terre est terminée ? Et sur la page d'en face, il y a la réponse si tu es vivant, elle ne l'est pas. Alors ça, ça vous donne quand même une idée de la perspective de vie et à ce moment-là, oui, je me suis dit j'ai pas fini. Et il y a une phrase que j'ai écrite qui est un peu le fruit de cette expérience qu'on a traversée avec Noël de la maladie, du risque de ne plus être là. À présent, je sais que le pire ce serait de ne pas vieillir, d'arriver là où tout s'achève sans avoir terminé mon rêve. Chaque jour, le temps nous trahit Il nous promet l'être immortel Mais sur le seuil du paradis C'est vers l'enfer qu'il nous appelle Et c'est lui qui nous fait défaut Il nous apprend dès le berceau À nous hisser jusqu'aux étoiles En bâtissant des cathédrales Puis en nous regardant vieillir Nous débattre et nous affaiblir Il reprend ce qu'il a donné Le présent ne sait que passer Il nous parle d'éternité Derrière sa faune bien affûtée Il nous fait croire qu'on le retient Puis il nous glisse entre les mains Mais si la clé était ailleurs Dans l'infini ou dans nos cœurs Et si rien n'existait vraiment Sinon ici et maintenant À présent je sais que le pire Ce serait de ne pas vieillir D'arriver là où tout s'achève sans pouvoir terminer mon rêve Puisque les jours nous sont comptés Je voudrais vivre à tes côtés Ce qui reste de temps humain Sans jamais te lâcher la main Yves Duteil Il nous faudrait des heures pour évoquer toutes les rencontres de votre vie Tous ces engagements aussi Mais là je renvoie à votre livre Chemin de liberté que vous publiez à l'archipel Je voudrais qu'on s'arrête juste quand même sur un engagement qui a été fort pendant longtemps Vous avez été maire de Précis-sur-Marne de votre village Pendant 25 ans vous avez fait 4 mandats Moi j'ai juste une question Je ne vais pas vous demander tout ce que vous avez vécu Les auditeurs pourront le retrouver dans votre livre Mais en quoi votre fonction d'élu a influencé votre travail d'écrivain ? Très profondément Pourquoi ? Parce que quand je me suis engagé avec notre bande d'amis et Noël qui était adjointe elle aussi d'ailleurs dans cette aventure municipale qui était totalement improbable qui était imprévue Moi j'avoue que j'étais vert de peur Les gens ont cru que j'étais vert écologiste j'étais vert de peur Mais cette expérience m'a obligé en fait à sortir de moi-même Les artistes sont des gens adorables et souvent un peu introvertis qui rêvent le monde de façon très onirique je dirais et un peu abstraite Là j'étais plongé dans la réalité quotidienne de l'urbanisme des problèmes de voisinage de toutes les questions les plus dures qu'un maire a à traiter et je vais vous en citer quelques-unes vous allez voir que ce n'est pas des roses l'inceste le suicide la violence conjugale l'alcoolisme tout ça c'est des sujets qu'on a à affronter directement sans filtre Y compris dans un village d'un peu plus de 400 âmes Surtout dans un village d'un peu plus de 400 âmes parce que là vous connaissez tout le monde et les visages que vous croisez ce sont des gens qui sont vos voisins qui sont très près de vous et alors à ces gens-là vous ne pouvez pas leur répondre des choses poétiques quand ils vous demandent un truc sur un permis de construire ils veulent une réponse ils ne veulent pas un poème donc en gros si je vais très vite ce que ça m'a appris c'est à garder la tête dans les nuages mais à avoir les pieds bien ancrés sur le sol et je crois que j'ai appris à écouter beaucoup plus à respecter aussi ce que disent les autres parce que le maire n'est pas un patron c'est quelqu'un qui a été choisi pour représenter un groupe de gens et qui n'est pas leur chef qui est simplement leur représentant donc c'est très horizontal c'est pas du tout vertical et tous les conseillers municipaux tous les gens ce sont des gens à qui vous demandez leur avis pour essayer d'orienter vos décisions donc c'est une question d'écoute beaucoup plus et puis le quotidien vous apprend comment s'organise la vie il y a des choses incontournables et quand vous pouvez vous vanter en fait de servir d'intermédiaire donc d'amortisseur entre une administration sourde indifférente lointaine froide et des gens qui ont besoin qu'on leur donne des réponses chaudes bienveillantes presque affectueuses vous avez l'impression d'avoir agrandi votre famille à 400 personnes et là vous êtes beaucoup plus en contact avec la réalité et la poésie s'enrichit de ça pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu être ensuite député ou député européen alors qu'on vous l'a proposé oui parce que je crois que je suis plus à ma place en électron libre qu'enfermé dans une structure le maire c'est quelqu'un de très indépendant de très autonome qui a une fonction d'animation et de proposition après vous êtes contrôlé parce que si vous faites une bêtise ou que vous allez au-delà de vos prorrogatives vous allez recevoir un courrier du préfet vous disant je vous fais un contrôle de l'égalité donc vous êtes quand même sous contrôle mais en réalité c'est vous qui proposez le député le député européen les hommes politiques et même jusqu'au ministre sont des gens qui obéissent à des directives et qui sont là ministre c'est ministère ministère en latin c'est le plus petit c'est le plus modeste c'est le subalterne mais au-dessus il y a le président de la république qui est élu au suffirage universel que vous avez connu vous en avez connu un en particulier Jacques Chirac que vous aimez beaucoup on le voit dans votre livre vous avez échangé avec lui il était libre lui ? il était peut-être plus libre que certains autres je pense que François Mitterrand l'était aussi et il l'a prouvé à plein d'égards mais je crois que lui aussi était enfermé dans une logique à tout moment une délogique politique nous Noël et moi la politique plus on s'en est approché plus ça nous en a éloigné mais pas parce que des hommes ne valaient pas le coup mais parce que je crois que il y a deux formes de politique il y a l'humanisme à la Chirac et il y a aussi la politique politicienne le parti les rôles l'architecture représentative de l'administration et ça ça ne vous attirait pas ? non chaque fois que j'ai été confronté à ça je crois que ça je crois que j'ai une vocation d'électrons libres et là effectivement je me sens plus efficace en intervenant sur un sujet en liberté plutôt que dans le cadre d'une structure alors justement ce mot de liberté Yves Duteil c'est le titre de votre livre Chemin de liberté c'est le titre également des 4 CD que vous publiez qui vont accompagner ce livre on peut écouter ces 4 CD en lisant le livre on retrouve les chansons que vous citez dans le livre qu'est-ce que c'est vraiment qu'être libre pour vous Yves Duteil ? Ah c'est une grande question je vais réfléchir un petit peu pour répondre à ça qu'est-ce que c'est que d'être libre c'est choisir en toute conscience être libre c'est pouvoir transgresser l'esprit tranquille ce que nous avons fait à de très nombreuses reprises déjà en prenant notre liberté éditoriale en disant bon je crois que personne ne sera plus apte que nous à défendre mes chansons donc créer votre propre maison de production voilà alors c'est pas juste un mot c'est un acte on crée une société on prend le risque on devient producteur c'est-à-dire qu'on investit sur mes chansons et on devient simplement propriétaire de nos oeuvres et donc à partir de là on est libre mais ça se traduit plus dans des actes que dans une simple pensée être libre c'est choisir choisir d'être en phase avec nous-mêmes quelles que soient les difficultés les adversités qui essaient de se mettre en travers du chemin merci beaucoup Yves Dutay j'étais ravi de vous retrouver autour de ce micro de RCF donc je rappelle le titre de votre livre chemin de liberté que vous publiez aux éditions de l'archipel et Bayard Music publie cet album avec 4 CD 75 chansons dont 16 versions inédites Merci Yves Dutay Merci beaucoup Visage une émission proposée par Thierry Lyonnais Assistante de production Sabine Franco Réalisation technique Philippe Faure Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada